Aux Etats-Unis, l'affaire remonte aux années 60. Elle est célèbre pour avoir inspiré le film Mississippi Burning. Un ex-responsable du Ku Klux Klan vient d'être arrêté 40 ans après pour le meurtre de trois militants des droits civiques. L'homme devenu pasteur aujourd'hui a plaidé non coupable à Philadelphie. Frédéric Retard. Il n'a opposé aucune résistance lors de son arrestation, mais devant ce tribunal de Philadelphie, il a plaidé non coupable. A 79 ans, Edgar Ray Killen, ancien responsable du Ku Klux Klan, devenu pasteur, n'en revient pas d'être là, en position d'accusé. Les faits qui lui sont reprochés remontent à plus de 40 ans. C'était le 21 juin 1964, l'assassinat de trois jeunes militants des droits civiques. Un homme noir et de blanc, le plus âgé, avait 24 ans. Un terrible fait divers qui avait ému tous les Etats-Unis et dont Alan Parker s'était inspiré pour en faire un film. Au lendemain de cette affaire, sept personnes avaient été inculpées, mais pas Edgar Ray Killen, que l'on voit ici à l'époque, mais qui n'a jamais été confondu. Ce sont de nouveaux témoignages qui ont permis la réouverture de l'enquête dans le Mississippi et l'arrestation du pasteur pour la plus grande joie des familles des victimes. C'était un meurtre et il fallait bien qu'un jour, la lumière soit faite. Créé en 1865, le Ku Klux Klan est une organisation chrétienne, mais secrète. Elle prône la supériorité de l'homme blanc sur l'homme noir et ses membres n'hésitent guère à passer à l'acte de la manière la plus violente et la plus humiliante qui soit. L'arrestation du pasteur est un coup dur pour cette organisation qui existe encore aux Etats-Unis, mais aussi au Canada et même en Allemagne ou au Portugal. Il faut se demander ce qui est le mieux pour le Mississippi. C'est dur à dire, mais c'est un coup dur pour nous. S'il est reconnu coupable, Edgar Ray Killen pourrait bien terminer ses jours en prison.